Bonjour à tous, c'est avec grand plaisir que j'accueille Catherine Tournedouet. Catherine, ça fait maintenant six mois environ qu'on se connaît, voire plus. Catherine a rejoint le programme Mission Passion et j'ai voulu l'inviter parce que c'est génial d'avoir vu ton évolution et comment tu as eu ta première cliente à quatre chiffres. Et du coup, je me suis dit, il faut absolument qu'on raconte comment tu as fait parce que tout le monde n'est pas à l'aise avec la vente, tout le monde n'est pas à l'aise avec la vente du coaching. Et je trouve que ton parcours peut en inspirer plus d'un. Donc, Catherine, ce que je te propose, c'est ce que tu veux bien te présenter un peu ton arrière-plan, qu'est-ce qui t'a amené au coaching, qu'est-ce que tu faisais avant. Et puis après, on va rentrer un peu plus dans le détail de comment s'est créée cette relation avec ta cliente la première fois. Ça te va ? Oui, ça me va. Super. Merci en tout cas de jouer le jeu. Déjà, je te remercie de pouvoir partager ça. Alors, en fait, moi, comment je suis arrivée au coaching ? J'étais dans une boîte où je formais déjà sur… J'accompagnais des services clients, en fait, dans l'après-vente. On n'était pas tout à fait dans la vente, dans l'après-vente. Et donc, je formais sur de la posture, sur du discours, etc. Et puis, un jour, on m'a demandé d'accompagner des managers pour former ces équipes-là. Et en fait, à force de les accompagner sur du métier, je me suis rendue compte que ce dont ils avaient besoin, c'était de la confiance, en fait. La confiance, souvent, ils savaient faire. Je n'avais rien à leur apporter, si ce n'est de révéler ce qu'ils avaient en eux et qu'en fait, qu'ils savaient faire, mais qu'ils n'osaient pas faire. Et donc, à force de faire ça, je n'avais pas mis le nom dessus, mais maintenant, avec du recul, je me rends compte que je coachais déjà un peu, tu vois. Et du coup, j'ai voulu aller me former pour quand même être… Ce que je faisais un peu naturellement, j'ai voulu le professionnaliser, en fait. Donc, j'ai demandé à ma boîte qu'ils m'offrent une formation de coach. Ils ont accepté volontiers. Et donc, j'ai commencé à arriver dans le coaching comme ça. Génial, génial. Est-ce que tu penses que tu avais des prédispositions à devenir coach ? Alors, c'est peut-être évident pour toi aujourd'hui et c'est peut-être évident pour ceux qui nous regardent, mais tu aimes l'humain, tu aimes interagir, tu aimes comprendre. C'est quoi tes attributs, tes traits de caractère tes traits de caractère qui font que tu t'intéresses au coaching parce que tu aurais pu t'intéresser à plein de choses avec tes compétences ? C'est une bonne question. Au moment où je te racontais ça, j'avais en tête, en fait, une voix qui me disait « Mais j'ai toujours coaché, en fait, sans mettre un mot sur les choses. » En fait, je me souviens, je te racontais une anecdote. Quand j'avais 17 ans pour avoir un peu d'argent, tu vois, je faisais des études et puis pour avoir un peu d'argent, ma mère m'avait trouvé un élève pour donner des cours de maths parce que j'étais bonne en maths. Et je me souviens de cette femme qui est arrivée avec son gamin et qui me disait « Il n'y arrive pas en maths, il n'est vraiment pas bon, je ne sais pas ce qu'on va faire de lui. » Et moi, je me disais « Si elle, elle ne sait pas, comment je vais faire, moi, tu vois ? » Et elle m'a dit « Donne-lui déjà au moins la base pour qu'il puisse raccrocher à l'école et tout ça. » Donc, on dit « Bon, OK. » Et puis, en fait, au bout de… Donc, on se voyait une fois par semaine, je me souviens de ça, et on a fait un peu de maths, mais très rapidement, on n'a plus fait de maths, en fait. Parce que je me suis rendue compte qu'il était bon en maths, c'est juste qu'il n'arrivait pas, il ne savait pas, parce qu'il entendait depuis le début qu'il n'était pas bon, qu'il n'était pas au même rythme que les autres. Et donc, il avait juste besoin, enfin juste, mais tout est dans le juste, de la confiance. Donc, on a rapidement fait de la confiance. Moi, je lui ai redonné confiance, je l'ai boosté, je l'ai… Je ne savais pas que je faisais ça. Enfin, en fait, on ne faisait pas beaucoup de maths. Mais quand il repartait de chez moi, il était tout boosté. Et pour la petite histoire, c'est un garçon qui a fait maths sup, maths sp, et qui a été très rapidement… Moi, je ne me suivais plus en maths, mais par contre, je l'accompagnais. Donc, en fait, j'y repense maintenant, mais tu vois, je crois qu'enfant déjà, enfin très jeune, j'étais déjà dans… Je ne vais pas t'apprendre, ce n'est pas une formation. C'est, je vais te donner confiance et t'aider ou savoir ce qu'il faut que tu fasses pour développer ce que tu as déjà en toi, finalement. Je te reconnecte à ta puissance, voilà. Et après, en fait, on m'a toujours dit que j'avais une grande écoute. Tu vois, une écoute exceptionnelle, m'a dit ma cliente il n'y a pas longtemps, de cette écoute qui permet d'être en connexion avec l'autre et de savoir après donner la réponse de ce qu'il attend quelque part, en tout cas de ce qu'il va le mettre en mouvement. Et aujourd'hui, dis-nous, quel type de personnes tu accompagnes ? Alors aujourd'hui, j'accompagne les femmes qui sont… Alors, je vais dire 40-50, parce que quand je suis rentrée dans ton programme, j'étais avec les 50 et en fait les 40 arrivent entre 40-50 ans qui ne trouvent plus de sens dans leur travail, tu sais, qui vont bosser arculons, qui attendent les week-ends et puis qui, au week-end, attendent les vacances. Et puis quand les vacances sont finies, ils se disent « Ah, encore une année de fête ! » Mais voilà, ils ne sont pas bien dans leurs chaussures, mais qui n'osent pas passer le pas en fait, soit parce qu'elles ne savent pas quoi faire, pourquoi faire, ou même quand elles savent qu'elles n'osent pas parce qu'elles se disent « Ça ne marchera pas » ou « Je suis trop vieille aussi » parce qu'à 45-50 ans, dans une voile digitale, t'es considéré comme un danseur à 30 ans, voilà. Et donc, ils se disent « Je ne vais pas recommencer une vie maintenant. » Donc, je les aide à soit prendre conscience de ce qu'elles pourraient faire, les aider à révéler un peu leurs envies, leur zone de génie, de talent, et leur donner l'audace, parce que parfois ça va jusque-là, tu vois, de le faire. Pourquoi t'as dressé à un tel public et quoi sur cette problématique ? Alors déjà, en fait, ce qui m'a décidé, c'est que moi, j'ai quitté le salariat. Après, dans cette boîte, j'avais plus de 20 ans dans la même boîte, tu vois. Et je suis partie à 56 ans d'un coup d'un seul, parce que j'ai… pas d'un coup d'un seul, tout est relatif, mais en tout cas assez rapidement, dès lors que j'ai compris que ce que je voulais, c'était coacher, tu vois. Donc, je suis partie assez vite. Je me suis retrouvée dans une période de confinement, en plus, tu vois, où tout le monde disait, oh là là, gardons la sécurité. Et moi, j'étais juste heureuse, parce que je savais que j'étais sur ma voie. Donc, ça m'a donné envie de… Déjà, mes collègues, quand ils m'ont vu faire ça, ils ont été très inspirés. Ils m'ont dit, oh là là, on rêverait de faire comme toi. Et moi, je leur ai dit, ben, c'est possible, tu vois. Et du c'est possible, je me suis dit, ben, et si je les aidais à… Parce que des fois, c'est possible, mais on a besoin d'un coup de pouce, quoi, tu vois. Voilà. Donc, c'est ça qui m'a donné envie. Alors, pourquoi les femmes, tu vas me demander ? Pourquoi les femmes prioritairement ? Parce que ce n'est pas fermé. Peut-être demain, j'élargirai. Et c'est parce que je me suis rendue compte dans ces… Quand tu es longtemps dans une boîte, je me suis rendue compte qui avait du mal à le plus… Qui bougeait le moins facilement, était le plus possible. Tu vois, procrastiner un peu par rapport à ça, il manquait de confiance, c'était les femmes. Il y avait plus d'audace et plus de… Peut-être c'est… Je n'aime pas trop dire ça, mais quand même, peut-être un peu plus facile encore pour les hommes. Aujourd'hui, ils sont plus dans l'action, les femmes vont se demander, vont se poser tout un tas de questions. Il y a le foyer qui repose sur elles souvent. Il y a les enfants, il y a tout un tas d'aspects à prendre en compte qui fait que du coup, elles n'osent pas, tu vois. Donc, j'ai senti comme une urgence un peu, une priorité. Pourquoi ces femmes ont besoin d'une coach ? Pourquoi elles ne se contenteraient pas de lire des livres, faire des points avec leur RH, avec leurs amis, leurs conjoints, suivre des formations ? Quelle est la place et l'importance du coach selon toi ? Selon moi, il y a deux choses. C'est que des fois, surtout dans ma cible, c'est des femmes qui sont très informées, qui ont accès à ces livres, qui savent ce qu'il faut faire au fond, mais qui souvent se demandent si elles vont être capables de le faire, tu vois. Quand même, qui ont besoin d'être rassurées, encouragées, voilà. Tu vois, ça, c'est déjà la première chose. Il y a vraiment ce truc-là. Moi, je l'ai fait parce que, mine de rien, j'avais une amie qui faisait un peu le rôle de coach et qui, à chaque fois que je commençais à lui dire, je ne suis plus bien, elle me disait, qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu sois bien ? Et c'est elle, finalement, qui m'a poussée. Donc, le coach, c'est celui qui encourage, qui te fait croire en toi. Quand toi, tu ne vois pas, des fois, tu te dis, mais non, lui, il voit, il éclaire ça et ça te booste. Et la deuxième chose, je m'en rends compte, c'est que tu gagnes un temps fou. C'est-à-dire que, peut-être sans cette amie, moi, je serais probablement partie, mais dans 3-4 ans, tu vois. Dans quel état ? Plus t'attends, plus c'est dur, en fait. Et là, grâce à elle, je suis partie plus vite. Et puis, bon, je vois bien, depuis que je suis avec toi et ton équipe, je vois bien aussi comment j'avance, tu vois. Du coup, raconte-nous comment tu as avancé, alors, entre le moment où tu as rejoint le programme et quand tu as trouvé cette première cliente, par quelle étape tu es passée ? Et puis aussi, quelles leçons tu peux en tirer pour aider ceux qui sont à la recherche de leurs premiers clients ? Oui. Alors, moi, je suis arrivée, alors vraiment, déjà, c'était le confinement. J'étais entre deux, donc vraiment, j'étais entre… J'ai tout quitté, c'est en plein… On est tous confinés, voilà. Et donc, du coup, il y avait… Bon, il y avait déjà comment je vais trouver des clients, comment je vais coacher. Et puis, il y avait aussi quelque chose qui me disait, comme on est confinés, il faut repenser un peu le… Je ne mettais pas stratégie comme mot, mais c'est le mot qui me vient aujourd'hui. C'est-à-dire que tout de suite, je me suis dit, il va falloir penser distanciel, distanciel, digital, tu vois. Donc, c'est ça qui m'a poussée à être accompagnée déjà. Je me suis dit, mais là, il va falloir te faire aider parce que c'est un monde que tu ne connais pas. Voilà. Donc, c'est la première chose. Donc, je suis arrivée dans le programme comme ça en me disant, j'ai besoin de… Voilà, j'ai besoin d'avoir des professionnels qui vont… Voilà, qui ont des stratégies. On va définir ensemble ce que je dois faire. Mais j'étais… Ce que je dois faire, je ne savais pas ce que c'était. Et même dans le type d'accompagnement, ma cible, tout ça, j'ai découvert plein de mots déjà. Avatar, tout ça. Voilà, persona, etc. Mais plus que ça, quand je me posais la question, je ne savais pas. Et en fait, je dirais que ce que… Dans une première partie, j'ai fait un chemin avec vous, en fait. Un chemin pour aller à la rencontre de ce que j'avais envie de faire, de ce que je savais faire, de qui je pouvais intéresser. Parce que bien au-delà d'une cible, c'est, en fait, je prends conscience aujourd'hui qu'on appelle les clients qui nous ressemblent. Et donc, du coup, c'est mieux si on se connaît bien, tu vois. Parce que quand je dessinais mon… Je me souviens, avec Gota, je dessinais ma cible et tout ça. Mon persona, au bout d'un moment, j'ai dit, mais c'est moi ça. Même Gota, il a dit, mais elle te ressemble, non ? Donc, c'est intéressant parce que ça, ça va aider aussi après. Parce que du coup, parce qu'on partage les mêmes valeurs. Moi, je suis mieux aussi dans ce programme pour ça, tu vois. Parce que je me suis reconnue dans les valeurs que tu insuffles et que toute ton équipe porte. Donc, voilà. Donc, je suis arrivée avec ça. Ça s'est éclairé. Voilà. Donc, j'ai mieux su ce qu'il fallait faire, comment le faire, là où je serais à l'aise, mieux pour le faire, moins à l'aise, mais où il fallait y aller quand même, etc. Et bon, ça m'a pris du temps. J'ai pris conscience et tu vois, ça m'aide dans mes accompagnements aujourd'hui que quand on dit que le mindset, c'est juste le socle, tu vois, c'est important parce que moi, j'ai passé au moins presque trois mois, tu vois, à me conforter, je sais, je ne vois rien, à me conforter sur qui j'étais vraiment, qu'est-ce que je pouvais apporter à l'autre, au monde, tout ça, ça a pris du temps. Et après, le reste, ça s'est fait les quinze derniers jours, c'est là où tout s'est mis en place, en fait. Donc, déjà, moi, j'ai envie de dire, parce que j'entends souvent ça, même avec les femmes que j'accompagne, il y a toujours la panique de dire, oui, mais moi, qu'est-ce que j'ai à dire sur quoi je vais accompagner, mais je ne suis pas légitime, mais ceci. De se tranquilliser aussi avec ça, ça vient aussi au fur et à mesure, tu vois. Ça, c'est clair un peu. Au fur et à mesure, tu fais. Il faut faire, en fait. Voilà. Et du coup, comment a été le déclic pour toi et raconte-nous l'histoire de comment tu as trouvé cette première cliente en haut de gamme avec un montant à quatre. Déjà, on a, avec toute l'équipe, on a finalisé l'offre parce qu'il y avait quand même besoin, en tout cas, d'avoir au moins un bon contour d'offre, voilà, d'être convaincue aussi, voilà. Une fois que j'ai eu ça, j'ai dit, comme j'avais, la stratégie, c'était d'aller, voilà, le maître mot, si je devais en donner qu'un, c'est servir, servir, voilà. Je me suis dépêchée après, du coup, d'aller, je dis, bon, je vais faire ce que me dit l'équipe. Si je veux être choisie, il faut que je dise au monde ce que je fais. Voilà. Et puis, il y avait ce côté, si on veut savoir qui je suis et si le coaching est fait pour moi, le mieux, c'est de l'essayer, en fait. Donc, j'ai commencé à rapidement contacter mon réseau. Non, j'ai fait un truc avant, en fait. J'ai changé mon profil LinkedIn, je l'ai fait évoluer et au lieu de mettre juste coach, j'ai expliqué ce que je faisais, ce que tu m'as demandé là, que j'accompagnais les femmes, tout ça. Je l'ai mis très clairement dans mon profil. Et ça, ça a intrigué parce que j'ai eu beaucoup de commentaires les gens sont venus. Alors, il y avait ceux qui me connaissaient déjà. On me dit « Ah, super, on me voit bien là-dedans. » Et puis, ceux qui me disaient « Ah, c'est quoi ça, 50 ans ? Raconte-nous. » Voilà. Donc, ça m'a donné des occasions d'échange. Pendant ces échanges, j'ai raconté, j'étais complètement… Les gens, vu que j'étais embarquée dans mon truc passionnée, que j'avais envie d'aider et tout ça, donc ça les a intéressés. Donc, j'ai raconté, on a fait des échanges. Je donnais des conseils aussi, souvent comme ça. Et puis, jusqu'à ce que quelques personnes demandent, essayent quoi, me dire « Tiens, bah oui, j'ai cette problématique, ils se sont reconnus en fait, dans ce que je leur racontais. » Et donc, ils ont pris une session avec moi. Donc, parmi celles qui ont pris une session, il y avait ma cliente. Donc, je l'ai coachée une première fois et vraiment, à aucun moment, je n'avais ce truc de vendre. J'avais toujours ce truc de « je vais servir. » Tu vois, je vais servir, je vais l'aider. Et c'était d'autant plus facile que je me demandais un peu si j'allais pouvoir l'aider, tu vois, sur la première. Donc, j'ai tout fait. Je me suis dit « je me mets dedans, tu sais coacher, vas-y, lâche-toi, mets-toi, mets-toi dans l'alliance, écoute-la et juste apporte-lui ce dont elle a besoin aujourd'hui. » Donc, j'ai fait ça. Elle a été ravie. Voilà, je l'ai coachée comme si elle avait payé en fait. Et elle m'a demandé, elle m'a dit « oh ! » Tout de suite, elle m'a demandé si on pouvait ravoir, si elle pouvait ravoir ça. Et là, je n'étais toujours pas… J'ai dit « bon, bah ok, je vais en faire un deuxième. » Alors, j'avais quand même la stratégie, tu vois, derrière, de me dire « bon, attention, ne va pas faire 4-5 sessions, tu ne fais pas un coaching gratuit, tu vois ? » Mais je me disais « c'est ok, quoi ». Donc, je lui ai fait une deuxième séance pour continuer. Et là, elle a été… En fait, on s'est synchronisés parce que moi, j'allais lui dire « bon, bah, je vais te présenter, est-ce que tu veux que je te présente mon offre parce que tu pourrais avoir ça, on pourrait aller plus loin. » Mais c'est elle, en fait, qui m'a devancée parce qu'elle m'a dit « oh, c'est exactement, c'est ça que je veux comme coaching et je veux être coachée par toi parce que j'ai vu plein de coachs, j'en ai déjà eu. » Et là, les deux séances qu'on vient de vivre, c'est juste magique. Je te veux, la prochaine fois, tu me parles de ton offre. Donc, c'est un plaisir fou parce que quand tu as quelqu'un qui te dit « je te veux, outre le plaisir que ça fait d'être choisi, en fait, tu vois, il y a surtout que là, j'ai dit « bah là, elle va être vraiment impliquée dedans, engagée, ça lui va, c'est elle qui demande. » Voilà. Et du coup, à la troisième fois, là, j'ai fait pour le coup une présentation d'offre et ça s'est passé tout seul parce qu'elle avait déjà acheté à la deuxième, en fait. C'est génial. C'est génial, génial. Parle-nous un peu de ton offre parce que, bah déjà, bravo parce que c'est génial, c'est une super belle histoire quand ça se fait comme ça, c'est presque le scénario idéal. Mais parle-nous un peu de ton offre aussi, si tu veux bien parce que souvent, on va parler de coaching haut de gamme et on va penser, bah on va facturer cher mais l'idée, ce n'est pas de facturer cher avec un niveau de service bas. Qu'est-ce qu'il y a dans ton offre qui l'a attiré ? Qu'est-ce que tu as inclus dans ton offre ? Comment tu as créé ton offre ? Et dis-nous un petit peu comment tu as décidé de travailler cette offre ? Alors déjà, je dirais une présence. Voilà, c'est ça qui… C'est-à-dire que pour faire la différence avec des… comme je faisais avant, en fait, avec des séances, je vendais à la séance et avec des problématiques où on était toujours entre six voire dix séances qu'on renouvelait à chaque fois. Donc, à chaque fois, il y avait quand même un petit challenge, il ne se passait rien entre les séances. Moi, je me suis inspirée de ça aussi et je me suis dit on va peut-être faire la même chose, en fait, parce que globalement, il y a pendant trois mois, ça fait une douzaine de séances. Mais déjà, elles sont là, elles sont proposées, forfaitées, elles sont acquises et on sait qu'on part sur du court-moyen terme, tu vois, et donc, du coup, on a le temps d'investir, de tracer le chemin, voilà. Donc, il y a déjà ça et même pour ma coachée, ma cliente était très contente de savoir qu'elle allait m'avoir toutes les semaines pendant trois mois, tu vois. Bon, et puis même, ça a été tellement, finalement, on a fini par adapter et je ne la vois que tous les quinze jours. Donc, tu vois, ce n'est même pas la question. Et puis, entre, elle sait qu'elle peut me joindre, voilà, elle a accès à WhatsApp. Si elle a une question entre deux, elle peut m'appeler. Je lui donne des choses à faire d'une fois sur l'autre. Elle a un travail à faire entre. Donc, il y a une continuité, tu vois, il y a une continuité. Et puis, ce qui lui a plu aussi, c'est le collectif. Je lui ai dit, il va y avoir un groupe Facebook dans lequel, il y aura d'autres personnes comme toi qui cherchent, qui vont se trouver et vous allez pouvoir partager et il y aura la puissance du collectif. Et ça, ça, ça lui a bien parlé aussi. Elle m'a dit souvent, on est seul un peu dans son coin et on est en train de partager. sans fausse humilité, ce serait quoi ? Si je devais l'interviewer, qu'est-ce qu'elle me dirait ? Qu'est-ce qui lui plaît le plus dans l'accompagnement avec toi ? Qu'est-ce qu'elle me dirait à ton avis ? Sans fausse humilité. Ce qu'on me dit à peu près, j'ai interrogé, j'ai fait quelques témoignages il n'y a pas longtemps, donc ça va être plus facile pour moi de te répondre à cette question. Il y a, ce qui ressort, c'est une écoute vraiment exceptionnelle où on sait qu'on ne sera pas jugé. Visiblement, on le sent dès le départ. Visiblement. Et puis, ma coachée, elle m'a dit, c'est génial parce que je me retrouve comme à l'adolescence. Elle me dit, j'étais un peu bloquée à chercher ce que j'allais faire et elle me dit, toi, tu me rebalances à l'adolescence où on rêve, on a tous les rêves, ça me reconnecte à ça. Donc, il y a ce côté qui rend possible, tu vois, on ne se limite pas, mais ça, j'ai presque envie de dire avec un coach, c'est un peu ça qu'on vit, tu vois, elle ne le sait peut-être pas, mais voilà. Mais en tout cas, il y a une approche qui fait que je reconnecte à ça et l'autre chose qu'on dit et ça, par contre, dans l'inconscience, c'est que j'arrive à bien éclairer ce que la personne pourrait faire, prendre conscience de là où elle est et ce qu'elle pourrait faire. je vois assez vite le chemin, en fait, des gens. Après, tout le travail consiste à les amener sur ce chemin et des fois, voilà, ça peut être un peu plus long. Génial, génial, génial. Merci beaucoup, Catherine. J'ai envie de dire, avant de conclure cette session, est-ce que tu aurais un ou deux conseils à donner aux aspirants coach, aux coachs débutants, aux coachs qui recherchent leurs premiers clients ? Quels conseils tu leur donnerais de ton apprentissage ? De se lancer, ça par contre, voilà, ça si je devais retenir quelque chose, on a sous, et moi j'ai mis du temps, c'est pour ça que je dis, j'ai mis du temps, mais quand je l'ai fait, je me suis dit, mais non, je n'ai pas regretté, mais c'est vraiment en essayant qu'on se rend compte de finalement, ça ne règle pas cette histoire de syndrome de l'imposteur, en fait. Pourquoi ? Parce que quand on est dedans, en fait, c'est l'autre qui va nous dire si c'est bon ou pas, ce n'est pas nous, parce que nous, on va toujours se juger plus sévèrement, alors que l'autre, il est heureux des fois avec un truc, un mot qu'on a dit, un regard qu'on a eu, ça suffit des fois. Alors, et nous, on place la barre à vouloir faire je ne sais pas quoi, qui serait mieux, c'est le client qui va nous dire. déjà apporte beaucoup, c'est le mot que tu as employé qui m'a marqué, c'est ta présence, en fait, juste d'avoir quelqu'un de présent quand on est en difficulté et qu'on vit des épreuves, c'est déjà énorme, en fait. Oui, ça, c'est, voilà, travailler, alors l'autre point, ce serait l'écoute, c'est important pour ne pas être dans sa carte du monde à soi et vouloir amener une solution qui n'est que la sienne, que notre projection, c'est, en fait, moi, je fais partie de ces personnes qui pensent que l'autre en face, il sait, il a les solutions et que notre rôle, c'est de le mettre en lumière. Donc, l'écoute, voilà, c'est la, pour ne pas être en, même si on peut de temps en temps conseiller quelque chose et amener quelque chose, mais de vraiment, pour la confiance, c'est de, de révéler plutôt faire sortir qu'il y a de magnifiques chez l'autre en fait. Génial. Top, merci beaucoup Catherine. Est-ce que je pourrais te demander de partager un peu ton témoignage sur Mission Passion, c'est-à-dire que si aujourd'hui quelqu'un se pose la question, est-ce que je devrais rejoindre Mission Passion ou pas, qu'est-ce que tu lui répondrais et pour qui c'est fait selon toi et dans quelle mesure ça peut l'aider ? Alors, s'il me demandait, je lui dirais, ben si, je lui dirais ça comme ça, si tu as envie de te mettre en mouvement déjà, c'est-à-dire qu'il faut, c'est un programme pour moi qui est fait pour ceux qui veulent agir. Voilà. Mais si tu en es là, même si tu as peur de le faire, tout ça, mais voilà, tu as vraiment envie de ça, je dirais que c'est une belle équipe de professionnelle sur ça déjà, de belles expertises avec un accompagnement vraiment, ça va du mindset en passant par la technique, la stratégie marketing, la vente, donc c'est complet, voilà. Donc, ça répond à tout ce dont tu as besoin pour te lancer, en fait. une belle équipe, il y a de l'individuel, on est en partage aussi, il y a possibilité de partage, et je dis possibilité parce qu'il y a des coachings de groupe, voilà, mais ça, c'est aussi, ça s'adapte. Moi, ce que j'ai aimé dans ce programme, c'est que ça a respecté mon rythme, un peu diesel au début comme vous avez pu comprendre, mais en même temps qui a su me donner l'impulsion quand j'étais prête, voilà, hop, du coup, voilà, donc ça s'adapte vraiment aussi au rythme de chacun, il n'y a pas un rythme, il y a un rythme pour chacun, c'est, il faut y aller, c'est, voilà, c'est challengeant, mais ça s'adapte, voilà, une belle présence de belles énergies, voilà, et qui donne des résultats parce que je, sans fausse, voilà, moi, je ne suis pas du tout dans la flatterie, tout ça, c'est, j'ai conscience que c'est cet accompagnement qui m'a fait aller trouver cette première cliente, tu vois, c'est que le début, et c'est que le début, maintenant que tu sais comment faire, cool, merci beaucoup Catherine, merci pour ton témoignage, merci pour ta confiance, ravi aussi de pouvoir continuer à travailler avec toi dans le cadre de la suite, dis-nous un peu pour terminer, comment les gens peuvent te trouver, on mettra tes coordonnées en description à cette interview, s'il y en a qui veulent travailler avec toi, qui veulent profiter de ta présence et de ton écoute, ils seront servis, et puis dis-nous un peu comment, quels sont tes projets pour la suite, pour les prochains mois, dans quelle direction tu vas de ton côté ? Je vais tout de suite répondre, comment est-ce qu'on peut me trouver ? J'ai une page Facebook, j'ai un site, j'ai un profil LinkedIn, si on me googleise, on me trouve très facilement. Je mettrai les liens en description. D'accord. Donc, voilà, je vous accueillera avec plaisir. Après, c'est la suite, moi, j'ai envie de servir, alors, ça s'élargira, je le sais, mais j'ai envie de servir de plus en plus de femmes, donc c'est comme ça que je reste, voilà, je reste dans le programme très actif parce que j'ai envie vraiment d'étendre et puis j'ai envie de faire des conférences, d'aller parler un peu de ce que j'ai traversé, ce que mes clients traversent, voilà, et de les encourager, de rassurer sur la possibilité à tout âge, tu vois, à tout âge d'entreprendre et de vivre ses rêves, donc, et donc, et puis, pour faire ça, j'ai conscience que, en tout cas, j'ai envie de travailler avec un collectif, donc, à moyen terme, il y a constitué une équipe pour servir encore plus largement. voilà. Passionnant, passionnant. Merci Catherine, un mot de la fin et je te laisse conclure cette interview où tu nous as apporté beaucoup, beaucoup d'éléments, merci pour ton temps. Donc, je te laisse conclure, qu'est-ce que tu aimerais pouvoir dire à ceux qui nous regardent et qui nous ? J'ai envie de leur dire s'il y a moindre envie de coacher, d'accompagner, de servir et d'aider. On a besoin de gens comme nous et lancez-vous. Allez-y, lancez-vous. Merci beaucoup Catherine. Plein de reconnaissance de t'avoir rencontrée. Merci pour ta confiance d'avoir rejoint le programme et vraiment content de pouvoir continuer à t'accompagner vers toutes les belles choses qui arrivent et en tout cas, moi, je crois en ton potentiel et je sais que tu vas faire de belles choses et n'hésite pas à contacter Catherine si vous avez envie de travailler avec elle et de peut-être profiter d'une session où vous verrez avec Catherine aussi. Allez, ciao, ciao. Merci beaucoup Catherine. Merci beaucoup Lingen. Ciao.